Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Un polar, alors que j'ai adoré, que vous avez adoré aussi, ça s'appelle le jardin de Ye-Yung Pyong, chez Rivage Noir. Ça m'a fait penser au film Misery, vous savez, c'est un roman de Stephen King. Là c'est l'histoire d'un homme qui est paralysé, défiguré à la suite d'un accident de la route, il a perdu sa femme, il sort de l'hôpital, il est recueilli par sa belle-mère. Et là, là, c'est une angoisse. Oui, parce que ce qui est quand même incroyable, c'est quand il est à l'hôpital, alors déjà, il y a une grande description de sa femme, de lui, enfin c'est extraordinaire, mais cette belle-mère, elle a l'air gentille, c'est la seule qui a l'air de s'intéresser à lui. Et donc, il a fait ramener, il revient chez lui, il commence un petit peu à bouger le bras et tout, et là, elle va changer complètement de vision. Et puis alors, il y a surtout, moi, ce qui m'a effrayé, c'est le trou, le trou dans le jardin. On se demande ce qu'elle cherche, pourquoi elle creuse, il est envahi d'une végétation, c'est froid, c'est clinique, c'est glacial, c'est chirurgical, c'est effrayant. C'est effrayant. On ne va pas vous dire comment ça va finir, mais c'est effrayant. Ça fait 150 pages, je peux vous dire que vous ne le lâchez pas. Donc ça s'appelle Le Jardin, l'auteur, elle est coréenne, son nom c'est Iye, je ne sais pas comment on dit, H-Y-E, Young, Pyong, c'est chez Rivage Noir. Vous dites Le Jardin, chérie, Vage Noir, normalement un bon libraire devrait le trouver, mais ça c'est vraiment un polar. Je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus, c'est vraiment une merveille. C'est un truc, vous tombez dedans, vous ne le lâchez pas. Non.